Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 16 février 2024. On revient à Vincennes après un quintet disputé sur l'hippodrome de Canut-sur-Mer avec le prix Jules Rouquet-Rolle, le prix de Château-Renard qui sera support de quintet. Vous le voyez, une semi-nocturne qui nous attend sur la cendrée parisienne avec la huitième course du programme qui sera support des paris à la carte prévue vers 20h15. On a affaire à un lot vraiment bien composé, une course européenne pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 341 000 euros. On a 16 concurrents départs, le parcours classique à un 2700 mètres de la grande piste dans cette épreuve européenne dans laquelle il y a vraiment des bases qui se détachent. Il ne faut pas se le cacher, la course n'est pas forcément si facile que cela parce qu'il peut y avoir quelques outsiders. En tout cas, on a 2-3, voire 4 bases qui peuvent être vraiment assez solides. On va faire un petit tour du côté de ce quintet. A commencer par le numéro 15, Hannibal Tuileries qui à mon sens est vraiment le point d'appui par excellence dans cette épreuve. C'est simple, il a couru 5 fois cet hiver pour 4 victoires et une troisième place. Et tenez-vous bien, lorsqu'il a été troisième, il était ferré. Les 4 victoires qu'il a obtenues durant le meeting ont été acquises sans c'est faire. Il est une nouvelle fois dans cette configuration. L'engagement est vraiment ultra favorable. C'est un cheval qui découvre un engagement de fou. Regardez, en plus il a battu Irwigo lors de sa dernière sortie le 20 janvier. Il a battu d'autres, encore Ginko Telbois, Selected News. Bref, il les connaît ces chevaux-là pour la majorité. Et c'est vrai qu'il a leur mesure à mon sens. Et si Mathieu Rivard lui donne encore un parcours comme il faut, à mon avis, il peut remporter une nouvelle épreuve durant l'hiver. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 10, Irwigo, qui a été battu à deux reprises par son rival. Regardez, c'était ici le 25 décembre, mais également ici le 20 janvier. Et donc un cheval qui, a priori, semble un petit peu en dessous de Hannibal Tuileries. Mais attention, parce qu'il est déféré des 4 pieds, la plupart du temps, il était seulement plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Ça peut faire la différence. Surtout que c'est un bon finisseur. Lui aussi a besoin d'un parcours caché, un petit peu comme mon favori. Mais en tout cas, c'est un cheval qui, en 4 sorties cet hiver, compte 2 victoires et 2 3ème place. On ne peut pas rêver beaucoup mieux. C'est un cheval qui est régulier, qui ne se montre jamais fautif. Bref, il est capable d'aller de l'avant comme d'attendre. Non, non, c'est vrai que j'ai dit qu'il était meilleur en attendant. Mais c'est vrai que la dernière fois, sur 2100 mètres, il est venu... Non, c'était peut-être un autre cheval. C'était un autre Dubois qui avait fait cette tactique. En tout cas, Irwigo, je pense qu'il est meilleur en attendant. Mais il est capable, à mon sens, d'adopter d'autres tactiques. Parce qu'il est un petit peu en retard de gain. Mais voilà, défaire des 4 pieds, en tout cas, c'est pour moi une toute première chance. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 11, Gaucho Giel. C'est la belle histoire, Gaucho Giel. C'est un cheval qui, au mois de septembre, a connu un gros accident alors qu'il revenait de l'hippodrome de Lyon. Et son entraîneur a réussi à le soigner, à lui redonner l'envie de se battre. Et c'est vrai que c'est la belle histoire parce qu'il a réussi à s'imposer durant le meeting à Cagnes. Et puis dernièrement, il a terminé 4ème d'un très bon lot sur la Côte d'Azur. Et voilà, son entourage a décidé de l'emmener en région parisienne. Écoutez, il a couru qu'une seule fois à 27. C'était en 2022, une course d'amateur. Il s'était imposé. C'était 2008, grande piste. Là, c'est 2007. C'est un cheval qui est dur à l'effort. C'est un cheval qui a beaucoup de trains. On fait appel à Eric Raffin. On défère des 4 pieds, à mon avis. On ne fait pas le déplacement à des fins touristiques. Et c'est vrai que, vu la forme qu'il tient actuellement, s'il a vraiment l'envie de se battre et qu'il le montre, à mon avis, il peut vraiment rivaliser, même s'il y a les cadets, pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 14, Golderpé. Il a rassuré en dernier lieu. C'est vrai que son avant-dernière sortie, il s'est montré fautif. Mais dernièrement, il a terminé 4ème, une course du même acabit, en étant battu par Eurek Avri. C'était sur 2100 mètres. Je pense que 2007, ça va être un peu plus à son avantage. Et puis surtout, j'ai regardé ses statistiques avec Johan Le Bourgeois. C'est assez impressionnant. Johan Le Bourgeois l'a drivé à 7 reprises pour 5 victoires et 2 2ème place. On ne peut pas rêver beaucoup mieux au niveau de l'association. Et c'est vrai que là, lui aussi découvre un bel engagement, même si c'est vrai qu'il y a les étrangers, il y a les 7 ans. Le cheval est dans sa catégorie, il est bien engagé, il est défié à des 4 pieds, à mon sens. C'est également une bonne base. Je l'ai retenu 4ème parce qu'il faut faire des choix. Mais en tout cas, vu ce qu'il a montré ces derniers mois et sa dernière sortie, on est obligé de lui faire confiance. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le 16 Eurek Avri. Préparé pour cette course, clairement. C'est un engagement idéal pour lui aussi. C'est vrai que je l'ai toujours préféré sur 2100 mètres, mais il a prouvé qu'il pouvait faire 2700 mètres lors de son avant-dernière sortie, notamment. Regardez dernièrement, le 14 janvier, il battait Gold Derpé. Je ne sais pas si on a sa sortie précédente. Eurek Avri ou les 3ème. Voilà, le 23 décembre, le prix de Strasbourg, c'était sur 2700 mètres. Une course à peu près du même acabit, même s'il n'y avait pas forcément les 7 ans au départ. En tout cas, malgré la présence des 7 ans, il va faire sa course. Il est capable d'adopter toutes les tactiques. C'est un avantage. Anthony Barrier le connaît parfaitement. Et c'est vrai que du haut de ses 10 ans, il a encore des belles choses à faire. Et moi, je pense qu'il est capable de réaliser une bonne performance. Mais voilà, barré pour la victoire, plutôt pour une 3, 4, 5ème place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 8, Jim Cotélois. Mais écoutez, lui aussi, autant l'hiver dernier, il était vraiment dans un état pitoyable. Il ne faisait que se montrer fautif. Autant, durant le reste de la saison 2023, il s'est montré d'une extrême régularité. Il s'est parfois montré un petit peu en délicat. Mais c'est vrai que, franchement, il a franchi un palier ces derniers mois. Dernièrement, il est 4ème de la course référence. Regardez, battu par Hannibal Cuilleri, Irwigo. Donc, clairement, dans sa catégorie. Et puis, on a une autre course référence où il était. Attendez, je crois que j'ai vu une autre course référence où il battait certains de ses rivaux. Voilà, ici, derrière Hannibal Cuilleri, il battait Irwigo et Selected News. Donc, pour le coup, il a prouvé qu'il était capable de rivaliser avec les haches. Et voilà, Franck Nivar le connaît bien. C'est un cheval qui va encore faire sa course. Il est meilleur en attendant. Mais voilà, c'est un brave cheval qui, même s'il semble barré pour la victoire, il est compétitif à mon sens. Donc voilà, moi, je l'ai retenu en 6ème position. Mais attention, il est capable de faire mieux s'il a un bon parcours. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu ce cheval-là. Un bel début de jet. Difficile un petit peu de le situer. Il vient de réaliser des débuts assez intéressants sur notre sol. 7ème sur courte distance. Le lot était plutôt bien composé. C'est un cheval qui a des références à faire valoir dans son pays d'origine. Et c'est vrai que le seul petit bémol, c'est qu'il n'a jamais couru sur une aussi longue distance. Voilà, s'il tient la distance. Attention, moi, je pense qu'il est capable de créer la surprise. En tout cas, déférer les 4 pieds ce mal de 7 ans. Je pense vraiment qu'il faut s'en méfier au moins pour une place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 3 Selected News. Un cheval qui est arrivé chez Thierry Duval d'Estaing durant l'hiver, durant il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Et c'est vrai que Thierry Duval d'Estaing a de l'estime pour lui. Alors, c'est vrai que ses premières tentatives sous son entraînement n'étaient pas forcément fameuses. Mais dernièrement, c'était pas mal en province. Et puis, il a une 6ème place dans la course référence. Regardez, c'était le 25 décembre dernier. Il ne courait pas si mal que cela. Et je pense qu'il progresse. Il progresse vraiment gentiment depuis son arrivée sur notre sol. Il est déféré des 4 pieds. Et puis, l'entraînement est en grande forme. Il n'arrête pas de faire feu de tout boit. Bon, il a autre tir. On le connaissait. Mais même ce mardi, pardon. Mercredi, pardon. Il a réalisé de bonnes performances à Vincennes. Il a encore remporté des courses. Donc, vraiment, un entraînement qu'il faut suivre en confiance. Et ce Selected News, moi, je pense qu'il est capable, pourquoi pas, de s'illustrer dans cette catégorie. Et enfin, en cas de non partant, Gert Dulas, Eden Texas. Alors, c'est le moins riche. Même de loin, par rapport à certains de ses rivaux. Mais attention, je pense que c'est un cheval qui est capable de rivaliser à ce niveau-là. Parce qu'il a de la tenue. Il est dur à l'effort. Voilà, Mathieu Mottier commence à s'adapter à lui un petit peu. C'est vrai que c'est un cheval qui se monte parfois fautif. Mais vous le voyez à sa musique. Lorsqu'il n'est pas fautif, il fait tout simplement l'arrivée. Ce parcours, il n'y a pas de soucis. Il est capable d'aller dans un drôle de pied sur ce parcours. Moi, attention, je m'en méfie. C'est vrai que c'est un regret. Mais c'est un vrai regret. Ne vous y trompez pas. Pour les amateurs de chien en nuit, il faut vraiment le retenir. Ça peut être amusant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 15, Hannibal Tuilerie, que j'ai retenu devant le numéro 10, Irwigo. Le 11, Gaucho Giel. Le 14, Gold Derpé. Ensuite, en cinquième position, le 16, Eurek Avri. Puis le 8, Ginkgo Tellua. Le 7, Belzebudiet. Et enfin, en huitième position, le numéro 3, Selected News. Et en cas de non partant, l'As Hidden Texas. En conseil de jeu, vous l'aurez compris, Hannibal Tuilerie déférait des quatre pieds. Pour moi, c'est un lion. Quatre victoires en cas de sortie cet hiver. Moi, j'en attends une cinquième. Ensuite, le numéro 10, Irwigo. Irréprochable cet hiver également. Deux victoires de troisième place. Déféré des quatre pieds. Je crois qu'il a couru une fois cet hiver. Déféré des quatre pieds pour une victoire. On ne peut pas rêver beaucoup mieux également avec la régularité. Et beaucoup d'assurance dans le parcours. Et puis le 11, Gaucho Giel. Vraiment un cheval de cœur. Qui a réalisé un beau retour en piste cet hiver. Sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Et pour son retour à Vassen, moi, j'en attends une grande performance. D'autant qu'Éric Raffin est en grande forme. Il a remporté le quintet de mercredi. À Vincennes. Donc attention à ce numéro 11. Gaucho Giel. 15, 10 et 11. Mes trois préférés. Gold d'Airpès, ça pourrait être une bonne base aussi. Je vous l'ai dit. Cinq victoires de deuxième place en cette sortie. Écule le Bourgeois. Voilà. Il y a pour moi quatre bonnes bases. Mais une course n'est jamais courue d'avance. Il faut faire les bons choix. Mais c'est vrai qu'on ne se dirige pas forcément vers un quintet spéculatif. Un petit tour du côté du quintet de ce mercredi. Je vous l'ai dit. Éric Raffin qui s'est imposé avec Hermès Express. Tout à la fin. Devant Hélène Desoubaux. Le 2, Gatsem qui crée une petite surprise. Le 7, Histoire Mika qui fait valoir sa régularité. Puis le numéro 4, Amador Burbois qui complète l'arrivée de ce quintet. Quintet qui a été indiqué par Turf Sélection. Tiers écartés du côté de Top Prono. Tiers c'est ordre. Et de chaque côté, quelques trios rémunérateurs. Une belle journée de la part de Top Prono et Turf Sélection. Ce mercredi 14 février. En tout cas, vous pouvez les tester à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Comme je vous l'ai dit à chaque fois. Avec plusieurs heures de vidéos. Plusieurs modules pour vous apprendre à faire le papier. Que ce soit au trop, au galop ou en obstacle. Donc voilà, pas mal d'informations qui entourent cette formation. Et voilà, moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner. 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Cagnes en compagnie des galopeurs pour commencer le week-end. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye. Cagnes en compagnie des galopeurs pour commencer le week-end.